Bonjour à tous. Parfois dans l'Église, nous apportons des réflexions bibliques sur la vie, peu importe le sujet, mais qui nous paraissent fondamentales pour la croissance spirituelle. Et nous sommes tellement heureux d'apporter cela, et puis ça tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Pas de réaction, peu de réaction, ou voire des réactions opposées. En revanche, avec le même sujet, en nous adressant à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, on voit un enthousiasme extraordinaire et on se dit « mais c'est étonnant ! » Ceux à qui ce message est destiné premièrement ne le reçoivent pas, et ceux à qui, a priori, il n'est pas destiné premièrement, le reçoivent avec joie. En fait, parfois, les choses n'arrivent pas au bon moment, bien sûr. Et puis parfois, les choses tombent dans un terrain qui n'est pas fertile, tout simplement. L'apôtre Paul a connu de telles situations dans sa vie. Dans le livre des Actes, au chapitre 28 et au verset 28, Paul, tout d'abord ici, s'adresse aux croyants de Rome. Et il va d'abord voir les Juifs, comme d'habitude d'ailleurs. Partout où Paul va, il s'adresse d'abord au peuple juif, c'est-à-dire à son peuple, le peuple de Dieu. Et puis, au bout d'un certain temps, il se tourne vers les païens. Et voilà ce qu'il dit aux croyants juifs de la ville de Rome. « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens. Eux, ils l'écouteront. » Et voilà manifesté en une parole ce sentiment de tristesse de Paul. Paul s'adressant aux siens, s'adressant à ceux dont il était certain qu'ils écouteraient, mais qui finalement n'écoutent pas. Et alors il dit, « Je vais maintenant m'adresser aux païens. » Et oui, parfois, lorsque nous parlons à ceux qui connaissent déjà, il y a une sorte de sentiment de satiété. On connaît déjà, on a déjà entendu tout cela. Alors que lorsqu'on s'adresse aux païens qui ont des oreilles, qui n'ont jamais entendu le merveilleux message de Dieu, ils le reçoivent avec joie. Le message est le même, mais le cœur qui le reçoit, pas toujours. Le message est le même,